Hello tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera notre nice routine plutôt celle de Thaïs parce que moi je vais pas vous montrer nos soins à nous donc je commence tout simplement aux alentours de 18h-18h30 par préparer toutes les affaires que je vais avoir besoin pour la sortie du bain sachant qu'aujourd'hui c'était Brian qui la lavait et moi qui l'a préparé après le bain pendant qu'il la lave je prépare à manger en général ça se passe toujours comme ça si c'est moi qui la lave c'est lui qui prépare le repas et vice versa je prends quand même le temps de jouer avec elle elle aime bien comme vous voyez elle sourit énormément quand je joue avec elle surtout qu'en ce moment elle me réclame énormément ensuite papa vient la récupérer pour aller au bain et pendant ce temps là moi je vais faire le repas là vous allez me voir regarder dans sa couche tout simplement pour regarder s'il n'y a pas de caca pour pouvoir enlever la couche comme ça à l'arrache puisque de toute façon ses fesses vont être nettoyées dans le bain sauf que s'il y avait du caca ça serait un peu plus compliqué à retirer la couche comme ça on est bien d'accord donc c'est pour ça que je regarde dans sa couche ensuite direction le bain pour ma pépette et pour moi je vais vérifier le repas parce qu'en fait j'avais déjà mis au four c'était des roulés au fromage donc là je vérifiais que ça crame pas une fois que ça c'est fait je viens nettoyer la table la table, la chaise haute pour que Tess puisse manger sur une table propre bien qu'on la mettra un peu plus vers nous mais je préfère lui laisser la petite tablette de la table parce que sinon elle me tâche ma table et elle est pas facile à laver ma table donc c'est un peu chiant donc voilà elle joue dans son bain tranquillement elle aime beaucoup son père il aime beaucoup aussi donc voilà il joue un peu ensemble etc donc là je vous ai un peu flouté beaucoup même parce que sinon vous voyez vraiment tout donc hors de question que j'étale ma fille comme ça je pense que toutes les mamans auraient fait pareil donc ça fait un peu moche en image mais c'est comme ça ensuite je range un peu sa chambre parce que là c'était vraiment le gros bordel j'ai l'impression de devoir le faire toutes les deux heures franchement c'est un truc de malade j'ai pas fait son lit mais je l'ai fait par la suite hors caméra mais vous l'avez pas vu parce qu'en fait j'ai dû aller chercher des draps etc parce que j'ai l'air relavé ses draps ensuite papa et bébé sur le canapé donc elle est en train de se sécher et là coup de vent le pire c'est qu'il fait genre de rien bref ensuite je commence par la préparer donc je lui mets sa petite couche culotte elle la met toute seule comme vous pouvez le voir enfin elle la met pas toute seule je l'aide mais elle en fait quand même pas mal ça ça me fait rire ça fait pas très longtemps qu'elle passe ses jambes de elle-même dans un pantalon ou dans la couche culotte donc ensuite je prends mon petit coton dessus j'ai mis de l'eau nettoyante pour bébé d'un marque Pomet je pense que je vous l'ai déjà présenté je l'utilise depuis qu'elle est née ensuite je lui mets un peu un spray fraîcheur sur les cheveux de chez Biolane une crème alors là c'est je sais plus pour en fait c'est les peaux fragiles et donc ma fille elle a de l'eczéma donc ça c'est le top du top je lui fais pas le visage puisque je lui mets une autre crème parce que son visage va très bien elle a pas d'eczéma sur le visage depuis quelque temps donc du coup je prends celle-ci donc c'est une mustela elle sent quand même meilleure et je préfère quand même qu'elle sente très très bon le bébé plutôt que la crème médicale entre guillemets même si l'autre crème sent déjà très bon ensuite je l'habille forcément donc je lui mets son petit body manche courte parce qu'il faisait très très lourd ce jour-là et un petit pyjama quand même assez léger mais quand même un pyjama comme ça je lui ai pas mis de veste et c'était très bien une fois ça c'est fait bien sûr elle se dépêche d'aller rejoindre le papa évidemment moi je prépare ces petits chaussons puisque je sais qu'on va partir après j'allume la télé puisqu'on mange toujours en regardant la télé je prépare la table puisque le repas était prêt j'appelle Brian et c'est parti pour le repas en famille Thaïs avait très bien mangé elle avait fini toute son assiette donc je l'ai débarrassée je lui ai proposé un yaourt elle en a pas voulu et du coup j'ai débarrassé la table et j'ai lavé la table j'ai laissé un peu Thaïs se digérer un peu et moi pendant ce temps-là je suis partie me brosser les dents comme ça elle a pas demandé à se brosser les dents en même temps que moi ce qui est du coup un peu compliqué du coup je la débarboue je nettoie sa table je la descends de la chaise et bien évidemment je joue avec elle comme un peu toute la journée je continue mon petit rangement et je vais chercher tout ce qu'il faut pour brosser les dents de Thaïs donc je brosse ici pour le simple et bonne raison qu'il y avait beaucoup plus de luminosité pour vous la caméra mais sinon je les brosse dans la salle de bain c'est important pour moi de lui brosser les dents et de la faire faire se brosser les dents puisque ma fille elle est donc tachée donc non merci c'est pas tachée jaune c'est tachée blanc mais bon quand même je préfère quand même bien lui brosser les dents après manger ensuite j'ai mis ses chaussons et c'est parti on va chez Satata comme vous voyez maintenant elle marche très très bien elle se débrouille très très bien elle marche de mieux en mieux évidemment comme tous les bébés qui commencent à marcher c'est super impressionnant à quel point elle a appris d'un coup en fait une fois qu'on est rentré papa a fait le biberon donc nous on lui fait un biberon de blézine je la mets dans son lit je vais chercher un livre donc là je fermais la porte avant parce que mon homme avait laissé le son de la télé donc si toi l'as entendu ça l'aurait empêché de dormir évidemment donc je suis partie fermer la porte et je suis partie chercher un livre et en même temps je me suis dit je vais vous les présenter parce qu'ils sont top et ils ne coûtent pas cher ils viennent de chez Action je vais vous les montrer de suite donc vous avez un livre avec toutes les célèbres princesses donc derrière c'est récapitulé un peu tous tous les contes que vous pouvez avoir réunis dans ce livre qui est vraiment top au niveau des dessins et tout c'est vraiment vraiment beau vous en avez plusieurs qui existent moi j'en ai trois les trois petits cochons et autres contes Blanche Neige et autres contes enfin bref voilà et du coup dedans vous avez plusieurs contes les images sont juste sublimes il n'y a pas énormément de texte à lire donc c'est vraiment cool et donc les histoires ne durent pas très longtemps donc on peut en lire une par nuit enfin par soir à votre enfant et c'est vraiment vraiment bien vraiment très pratique parce que ça ne dure pas trop longtemps donc voilà moi j'ai pris les trois petits cochons et autres contes donc Thaïs a compris qu'il fallait aller se coucher puisque je l'ai dit on va dans le lit donc elle commence à y aller sauf qu'elle n'a pas réussi à monter vu qu'elle avait le bubon et qu'elle ne voulait pas le lâcher du coup je me suis dit plutôt que lui lire l'histoire qu'elle ne comprendrait pas parce que d'habitude je lui montre les images et c'est suffisant et bien je l'ai laissé regarder elle-même et c'était plutôt fructueux écoutez bien c'est parti ça c'est le chat oui bravo donc en fait ma technique à moi c'est que sur une image sur une page je lui montre un animal un objet ou quoi que ce soit et je lui dis vraiment en articulant et des fois elle le répète des fois elle ne le répète pas donc tout à l'heure je lui ai dit tortue elle n'a jamais voulu le répéter je ne l'ai pas mis dans la vidéo mais je l'ai dit et ensuite j'ai dit chat et là elle l'a répété donc en fait ma fille elle a le langage très développé elle parle énormément elle dit beaucoup de mots qu'à son âge on ne le dit pas elle a pris du retard sur d'autres choses mais par contre là dessus elle n'est vraiment pas en retard ça impressionne certaines personnes et c'est vrai qu'en fait elle répète tout donc voilà même les gros mots donc il faut faire très attention parce qu'elle répète vraiment tout et du coup ça me permet de lui apprendre de nouveaux mots très facilement et comme ça elle prend ça pour un jeu et elle apprend tout en s'amusant et ça c'est vraiment pratique donc si vous avez un enfant qui cherche vraiment en fait à apprendre des mots et ben n'hésitez pas à faire cette technique là puisque ça la détend ça la repose et en même temps ça lui apprend et en même temps ensuite à son plus grand désespoir c'est l'heure de dormir malheureusement pour elle elle n'est pas du tout contente je repose le livre et là regardez elle croit que je vais revenir avec le livre sauf qu'en fait non j'allais le ranger du coup bon elle se mange sur le biberon elle prend son biberon et là je vais vous mettre l'image de comment ça fonctionne quand elle s'endort voilà j'éteins la lumière je pars et voilà comment ça se passe je vous laisse avec les images j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo oui je vais vous mettre un petit peu je vais vous mettre oh 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 si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et n'hésite pas non plus à dire en commentaire si tu as des idées de vidéos bye